Trump déclare que les Etats-Unis s'entendront bien avec la Russie et la Chine. Je ne sais pas s'ils sont des ennemis. Je pense que nous nous entendrons très bien avec la Chine. Je pense que nous nous entendrons très bien avec la Russie. Je veux que la Russie règle la situation en Ukraine, a déclaré Trump dans une interview avec le blogueur Farouk Sarmad, diffusée sur X. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre, et Trump est en compétition pour le poste face à la vice-présidente sortante Kamala Harris. Il est prématuré d'évaluer la disposition du candidat présidentiel américain Donald Trump à devenir médiateur dans la résolution du conflit ukrainien, il faut attendre la fin de l'élection présidentielle américaine, a déclaré plutôt le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Par ailleurs, dans un de ses meetings, Trump a déclaré que bâtir de bonnes relations avec la Russie était la bonne approche. Voici ce qu'il a dit. Les gens disent « Oh, Trump a été bon envers la Russie. Je n'ai pas été gentil avec la Russie. Mais tu sais quoi ? S'entendre avec la Russie, c'est bien, pas mal, rappelez-vous. S'entendre avec ces gens, c'est bien, pas mal, c'est intelligent de le faire. » Vous en pensez quoi ? Les propos de Donald Trump révèlent une posture singulière sur la scène internationale qui contraste avec l'approche traditionnellement adoptée par de nombreux dirigeants américains et occidentaux. Sa déclaration, selon laquelle il n'est pas certain que la Russie et la Chine soient des ennemis, remet en question les perceptions géopolitiques établies, en particulier à une époque où les tensions entre ces puissances mondiales et les États-Unis sont palpables. Un remis en question des alliances traditionnelles. Trump semble s'éloigner de la vision bipolaire du monde, où la Russie et la Chine sont souvent perçus comme des adversaires stratégiques des États-Unis. Son affirmation selon laquelle il pourrait bien s'entendre avec ces nations va à l'encontre des relations souvent tendues, notamment en raison des différences sur des questions comme l'Ukraine ou les conflits commerciaux avec la Chine. Cette approche pragmatique peut être interprétée comme une tentative de refonder les relations internationales sur une base moins conflictuelle, mais elle soulève également des questions sur les implications pour les alliances traditionnelles des États-Unis, notamment avec l'Union européenne et l'OTAN. En effet, cette révision des priorités pourrait affaiblir certaines de ces alliances historiques, au profit de nouvelles relations bilatérales avec des puissances qui ont des vues opposées sur de nombreux enjeux. 2. L'idée d'une coopération plutôt que d'une confrontation. Trump sous-entend qu'il préférerait une approche de collaboration plutôt que d'affrontement avec des puissances comme la Russie et la Chine. Cette vision est cohérente avec ses précédentes déclarations, où il a souvent insisté sur la nécessité de négocier et de trouver des solutions diplomatiques plutôt que de recourir à la guerre ou à des sanctions sévères. Cependant, ce discours pourrait être perçu par certains comme naïf ou risqué, compte tenu des tensions persistantes, notamment en raison des rivalités économiques avec la Chine et des désaccords militaires avec la Russie. Trump semble vouloir replacer les États-Unis dans un rôle de leader diplomatique mondial capable d'apaiser les tensions, mais cette stratégie pourrait aussi fragiliser l'autorité des États-Unis si elle n'est pas perçue comme crédible par ses partenaires et adversaires. 3. Implications pour l'Ukraine. En mentionnant spécifiquement l'Ukraine et son intention de faire en sorte que la Russie règle la situation, Trump se positionne comme un médiateur potentiel dans ce conflit. Toutefois, cela soulève des questions sur sa capacité à maintenir un équilibre entre les intérêts de différentes parties impliquées, tout en préservant l'intégrité des principes diplomatiques des États-Unis. Les déclarations prudentes du Kremlin, par la voix de Dmitry Peskov, indiquent que la Russie observe attentivement l'évolution de la situation électorale aux États-Unis avant de réagir sérieusement à cette proposition. Cela reflète l'incertitude qui règne quant à l'issue de l'élection présidentielle et les conséquences pour la scène diplomatique internationale. 4. Critique potentielle et soutien. Si cette déclaration peut être perçue positivement par ceux qui plaident en faveur d'une désescalade des tensions mondiales, elle pourrait également susciter de vives critiques, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Pour certains de ses adversaires politiques, notamment en Europe, cette posture pourrait être interprétée comme un signe de faiblesse ou de complaisance envers des régimes autoritaires. En effet, dans une grande partie de l'establishment occidental, la Russie et la Chine sont souvent vues comme des menaces pour l'ordre démocratique mondial. La suggestion de Trump de bien s'entendre avec ses nations pourrait donc être perçue comme une remise en cause des principes démocratiques et une légitimation des politiques controversées menées par ses gouvernements. 5. Un positionnement populiste et pragmatique. En y regardant de plus près, ses propos s'inscrivent dans une stratégie populiste caractéristique de Trump, cherchant à déchier les paradigmes politiques établis et à promouvoir une vision pragmatique des relations internationales. Ce discours pourrait séduire une partie de son électorat qui souhaite voir une diminution des conflits militaires et économiques à l'échelle mondiale. Il tente ainsi de redéfinir l'ennemi en fonction des intérêts immédiats des États-Unis, tout en privilégiant une approche transactionnelle des relations internationales, où les intérêts économiques et stratégiques priment sur les considérations idéologiques ou historiques. Cette vision, bien qu'elle puisse sembler risquée, pourrait également refléter un changement de paradigme nécessaire dans un monde de plus en plus multipolaire. Les déclarations de Donald Trump sur la Russie et la Chine traduisent une volonté de se distancier des approches conventionnelles de la politique étrangère américaine. S'il est vrai que ces propos peuvent être interprétés comme une forme d'ouverture diplomatique et de pragmatisme, il risque aussi de provoquer de vives controverses, notamment dans le contexte des rivalités géopolitiques actuelles. Sa capacité à transformer cette vision en réalité dépendra de l'évolution de la scène politique internationale et de l'issue de l'élection présidentielle de novembre. Trump pourra-t-il véritablement redéfinir la diplomatie américaine et apaiser les tensions mondiales, ou cette approche conduira-t-elle à un isolement accru des États-Unis sur la scène internationale ? Sous-titrage Société Radio-Canada